Le Saint-Coran possède des attributs miraculeux qui prouvent qu'il est la parole de Allah. L'un de ces attributs est le fait que certains vérités scientifiques que seule la technologie du XXIe siècle nous a permis de découvrir étaient déjà affirmés dans le Coran ou à 10401. Au XXIe siècle, lorsque le Coran a été révélé, la société arabe ne possédait pas la technologie pour observer l'univers et la nature. Par exemple, il supposait que le monde était plat et que le montagne soutenait le ciel comme des piliers. Je vais vous parler aujourd'hui de certains sujets scientifiques révélés dans le Coran sur l'atmosphère et la pluie. Le 11e verset de la Sourade Al-Tarmes dans le Coran fait référence à la fonction de retour typique du ciel. Par le ciel doté de retour Le mot employé dans le verset exprime la notion de cycle de renvoi et de retour. L'atmosphère est constitué de nombreuses couches. Chacune de ces couches joue un rôle important au profit de la vie. La recherche a révélé que ces couches ont pour fonction de renvoyer dans l'espace ou vers la Terre les matériaux ou les rayons auxquels ils sont exposés. Maintenant, examinons les couches de l'atmosphère. L'atmosphère, à une altitude de 25 km, reflète le rayonnement nuisible et la lumière ultraviolet venant de l'espace et les renvois dans l'espace. L'atmosphère reflète les ondes radio émises de la Terre et les renvois vers différentes parties du monde, tout comme un satellite de communication possible. C'est ce qui permet la communication sans fil, l'émission radiophonique et télévisée sur de longues distances. L'atmosphère envoie dans l'espace les particules radioactives nuisibles émises par le Soleil et les autres étoiles avant qu'elles notaient la Terre. L'un des faits concernant l'univers révélé dans les versets du Coran est que le ciel est fait de cette couche. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la Terre. Puis, il tourna sa volonté vers le ciel et l'a jancé en sept yeux. Il connaît parfaitement toutes choses. Au revoir nous dit qu'il a constitué le ciel ou l'atmosphère de ces couches. En effet, on sait aujourd'hui que l'atmosphère est constitué de différentes couches superposées. De plus, ces couches sont précisément au nom de sept. Comment le décrire le Coran? C'est un grand miracle que se fait qu'il n'aurait absolument pas être découvert sans la technologie du 21e siècle et explicitement annoncé dans le Coran voici 1400 ans. Une autre question typique mentionnée dans le Coran est que la pluie est envoyée sur Terre selon une juste proportion. Dans le 11e verset de la Sourade à Soutouf, la pluie est définie comme l'eau envoyée vers le banc dans une mesure définie. Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle nous réanimons une cité morte. Ainsi, vous serez ressuscités. Cette mesure mentionnée dans le verset fait appel à certaines caractéristiques de la pluie. Premièrement, les scientifiques ont prouvé que la quantité de pluie qui tombe sur la Terre est toujours identique. On estime que dans une seconde, 16 millions de tonnes d'eau s'apportent de la Terre. Ce nombre est égal à la quantité d'eau qui tombe sur la Terre dans une seconde. En conclusion, l'eau circule dans un cycle équilibré selon une mesure. Une autre mesure de la pluie est sur sa vitesse en chute. L'altitude minimum des nuages de pluie est de 1200 m. Une fois lâché de cette hauteur, un objet ayant les mêmes poids étals qu'une goutte de pluie accélère sans cesse et tombe sur la Terre avec une vitesse de 558 km par heure. Si la pluie tombe justement de la même manière, toute l'État serait détruite. Nous ne pourrions pas marcher dans les routes. Mais les gouttes de pluie n'atteignent jamais cette vitesse. Quel que soit l'assoir des nuages, grâce à la forme spéciale qu'elles prennent, leur vitesse moyenne n'est que 8 à 10 km par heure quand elles atteignent la Terre. Cette forme spéciale augmente l'effet du frottement de la frontière et empêche l'accélération. Ces vérités apprises par la science moderne seule ont été annoncées par Allah dans le Coran il y a 1400 années. Allah nous dit qu'il y a des signes dans la création des cieux et de la Terre pour les gens doués de l'intelligence. En vérité, dans la création des cieux et de la Terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la Terre disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en bas. Vouloir à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501